Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBee45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 29 de notre incroyable aventure sur Alan Wake évidemment, 4K à 60fps. Pensez à tout mettre au max et à vous mettre du bien, et n'oubliez pas de jamais le commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir, je ne sais même pas par où je cours, ah oui je me souviens, oh oui d'accord je me souviens totalement par où je cours, on va éviter tous les affrontements, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien, c'est la merde les amis regardez, plus de fusil à pompe, j'ai qu'un pistolet, j'ai pris des éclairantes lourdes, apparemment ça inflige beaucoup plus de dégâts, on verra ce que ça va donner, Et évidemment, on est où encore ? Ok ok ok, je vois totalement où on est là, c'est embêtant, comme tout ceci est embêtant, vous avez quelque chose ici à récupérer peut-être ? Non, mes couilles ? Mes couilles, ok, et là on doit faire tout le tour parce que, ah bah ouais, j'ai des embûches, non mais c'est pas vrai, vous me trollez là, oh, attends, on est où là maintenant ? C'est bon, je suis revenu sur le droit chemin, donc, direction le poste, c'est là où Alan Wake a été embarqué par le FIB me semble-t-il, je crois que ça s'appelle bien comme ça, et on va essayer de convaincre évidemment, Les gens de nous laisser en paix pour utiliser le fameux rupteur, est-ce qu'il va y avoir encore un boss ? J'espère pas, j'ai vraiment 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 plus rien, mais euh... Bon bah écoutez, seul l'avenir nous le dira, je sais pas comment on va réussir à s'en sortir, la chasse... Ok, je fais genre j'ai pas entendu, hein, j'aurais peut-être dû faire ça y'a bien longtemps, bon, on est bien, c'est une petite ville, qu'est-ce qui se passe ici d'ailleurs ? C'est une petite zone un peu... C'est comment par ici ? Attends... Quand même... Rue principale, bureau du shérif... Ah mais non, mais on y est ! Pas besoin de repartir... Non ? Je suis fou ? C'est moi qui suis fou ou c'est le moine de qui est fou ? J'ai pas à prendre la voiture quand même ! Si ? Moyen... Peut-être moyen les copains... C'est pas ça ma voiture en plus... J'avais une voiture beaucoup plus classe et élégante... Et de souvenir, j'étais pas garé à l'arrière... Oh ! Ok... Bon bah ça va, il y a un policier, il peut rien m'arriver... On est d'accord ? On va essayer de tout fouiller... Oh waouh ! Appel de Terry ! Allez, des munitions, s'il vous plaît ! Des munes, s'il vous plaît ! Des munes, des munes, 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 munes ! Allez, quelque chose... Merde ! C'est pas possible ! Oh, une bande d'arcade ! Death Rally ! Courses à la mort ! Ok... On a quoi là ? Euh... Coldrun Lake étudié de la presse et rumeurs... 2010... Je veux... Je veux des munes ! Je me doute qu'on va pas trouver... Une sorte de caisse de munes, ici, comme ça... Putain, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a, Bibiche ? Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens, tiens... Tami ne voulait pas que je vienne, ça se voit, ok... Oh, une page manuscrit ! Qu'est-ce qu'il nous a écrit, le Wake ? Ed avait changé depuis que son dernier spectacle avait pris fin. Ce n'était pas la première fois qu'une de ses productions s'arrêtait précocement. Une critique au vitriol de la société en un acte ne remplissait pas les salles. Quand Tami lui dit qu'elle partait faire des recherches à Bright Falls, il décida de l'accompagner. Ed lui dit qu'il voulait trouver l'inspiration. En fait, il voulait juste s'éloigner de la ville, mais il avait vraiment besoin de trouver quelque chose. Une voie, une direction, une idée, une chose qui lui serait authentique. Ed ne pouvait pas continuer de financer ses pièces avec l'argent de Tami. Après la dispute avec Tami, Ed sortit du resto et fila jusqu'à Coldrun Lake, dans leur voiture de location, pour prouver quelque chose. Maintenant qu'il était dans les bois sombres, le soleil masqué par les arbres, Ed aurait aimé se rappeler ce qu'il voulait prouver. Un truc sur la masculinité. Il jura et fit demi-tour pour partir. Soudain, il fut aveuglé par une lumière dans ses yeux. Des voix s'élevèrent et des mains le plaquèrent au sol. Ed se débattit en vain. Ok, 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 ok. Ça date, ça date du chapitre précédent. Encore une page. C'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tami tapota son carnet de son stylo. Alan Wake avait emprunté le même ferry en arrivant en ville. C'est comme ça qu'il avait rejoint Bright Falls. Son premier passage par l'entrée. Elle écrivit ses lignes. Elle avait toujours trouvé utile de se mettre dans la peau de la victime. Reproduire ses actes, voir ce qu'elle avait vu, ça donnait plus de substance au livre. Tami sentit la pluie sur son visage. Oh, encore ! Elle mit sa capuche. La pluie redoubla. New York lui manquait. Ce n'était pas le simple voyage de recherche qu'elle avait imaginé. D'abord l'incident au lac, puis la dispute avec Ed. Pas étonnant que les esprits se soient échauffés. Ils étaient à cran après ce qui s'était passé. Tami avait dit des choses. Des choses qu'elle regrettait. Elle leva les yeux vers le quai. Un frisson l'a parcouru. Elle espérait qu'Ed ne ferait pas de bêtises. Ok. Ok, 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 ok. Bon. Et là, on a que dalle. Et là... Hmm. Elle, c'est une forceuse, hein. Élu forceuse de l'année, hein, la bichette, hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe partout ? Ok. Et là, on a quoi ? On n'a plus rien. Tout a été à feu et à sang. Ah, on ne l'avait pas caressé celui-là. Si doux. Et si triste. Ok. J'adore caresser les cerfs. Très bien, très bien. Je suppose qu'il doit y avoir un trophée. Genre caresse tous les cerfs de ta vie, là. Envoie cerfs au 13... 13-12-12. Putain, on a enfin trouvé la sortie. J'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Oh, waouh. Ok. Non, c'est bon, on est par là. Bon. Direction le bureau du shérif. J'ai cru qu'on n'avait jamais trouvé cette putain de fucking sortie. Coldrun Lake est watery. On peut y retourner si on veut. Est-ce qu'on a envie ? Non. Non, pas spécialement. Ok. Après, on y retournera si vraiment c'est la merde. Et j'ose croire que non. Ouh là. Ouh là. Ouh là là. Ok. Grincement. Trouvez Wake. On ne veut toujours pas me donner des vraies munitions. Est-ce que j'ai pas de... Allez. A plus. C'est incroyable la grosse fusée. C'est incroyable. 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 Oh, 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 oh. Oh, c'est incroyable ce délire. J'aime. Ok. Ah non, pas inventaire plein mon petit père. Ça, tu vas pas me le faire. Ok. Euh... Bon, écoute, c'est pas grave. Ça, jeter. Non, non. Ça, il me faut. Ça, ça, il me faut. C'est indispensable. Ok. Ah. Tout le monde est donc bel et bien mort par ici. Putain, il y avait une autre porte. Le salaud. Bonjour, Estevez. Ah. Ah. Coucou. Agent Estevez. C'est bien vous ? Votre jambe est bien amouchée. Oui, ça fait très mal. Mais merci d'avoir sauvé ce qui reste de moi. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Par où commencer ? On est venus pour une alerte au système à Cauldron Lake, mais ça dépassait nos compétences. C'est un vrai merdier. La police, mes propres agents, ils ont été submergés avant qu'on puisse réagir. Où est Wake ? Je sais ce qui se passe ici. Wake peut agir. Alan Wake est un para-utilitaire. C'est un mot compliqué, alors on sait que c'est du sérieux. On a dû l'enfermer dans les cellules selon le protocole. Il est lié à l'ombre. Vous avez vu mon collègue ? L'agent Casey. Oui, on l'a trouvé. Dans la forêt. Il a rencontré l'ombre de près et ça a eu des conséquences. Est-ce qu'il va bien ? Il est en vie. On l'a descendu à la morgue pour pouvoir l'examiner. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis l'attaque. Qu'est-ce que le FBC est venu faire ici ? Brightfall, c'est le site d'un événement d'altération du monde. L'ombre est bien plus puissante que ce qu'on pensait. On est à court de ressources à cause du QG. Mais on a du matériel pour gérer la menace des obscurs. On a été surpris avant de pouvoir tout installer. Oh, très 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 intéressant. Est-ce qu'il faut que je vois Wake ? Comment est-ce que j'atteins le bloc de cellules ? Ok. Je crois qu'on peut oublier le protocole au point où on en est. Ne me le faites pas arrêter, Anderson. Tant que le courant sera coupé, la porte des cellules restera fermée. Il y a une boîte à fusibles au sous-sol. Tenez. J'en ai marre des fusibles et des sous-sols. Voilà le tout. Ok. Je dois retourner à la morgue, c'est ça ? Merveilleux. Alors, attendez. Parce que de mémoire, il y avait quelque chose là-bas, non ? On ouvre à côté, mais on va faire écouter. Vous m'entendez, Anderson ? Je vous entends. Vous aviez notre fréquence depuis le début ? Elle s'est renfermée. Ecoutez aux portes, ça fait partie du boulot. Mais non, je la tiens de votre collègue. Anderson, cherchez un fusible pour remplacer celui de la boîte à fusibles. Ça devrait pouvoir rétablir le courant. Ok. Je m'en charge. Ok. On va peut-être tout fouiller avant quand même. Ça, il me le faut. C'est ça la carabine, la fameuse. Euh... Hmm... Et lien sectaire. Résumé en 2010, l'écrivain et supposé para-utilitaire Alan Wake aurait disparu dans Cauldron Lake. Un site d'entrée connu trois ans plus tard, un petit groupe d'individus responsable de plusieurs meurtres a été arrêté à New York par des enquêteurs fédéraux. Les meurtres en question reproduisaient des morts décrites dans les écrits d'Alan Wake. Au cours de l'interrogatoire, les meurtriers ont révélé considérer Wake comme une sorte de prophète, se décrivant comme des membres de la secte et voyant ses romans comme des textes sacrés. Wake étant porté disparu à l'époque, il est peu probable qu'il ait été personnellement impliqué dans cette secte. Quoi qu'il en soit, il n'en existe aucune preuve. Peu après l'arrestation de la secte new-yorkaise, une organisation connue sous le nom de secte de l'arbre a commencé à manifester dans les environs de Cauldron Lake. C'est le deuxième groupe qui se présente comme une secte qui a un lien physique direct avec Alan Wake puisqu'elle opère dans des lieux où il a été vu pour la dernière fois. Selon moi, il ne s'agit pas d'une coïncidence. Ok. Très bien. Donc c'est là que le FBC était, non ? Je suppose. Une révolution cérébrale, perte de mémoire, ovni, mythes, ok. Ok. Bah là, on va avoir un problème. Il faut que je puisse voir. Vous croyez qu'il faut FBC genre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah putain. Ok, j'ai compris. Partie 1, partie 2, partie 3. Donc la partie 1. OVNI, mythes et réalité partie 1. Je comprends pas. Je dois être teubé de fou. Je dois être teubé de fou. Et là, j'ai la carabine. Heu... 6, 6, 2, 3. Et voilà, je dois être teubé de fou. C'est peut-être baissé, je ne sais pas, c'est bizarre. Alors c'est forcément en relation avec KL. « Observation, photographie, communion, témoignage, c'est par ici. » « Observation, photographie, ok. » Je fais genre mais je n'ai rien compris. « Et là on avait quoi ? » « Ah ça c'était le fameux vol de PQ ça, je m'en souviens. » « Je m'en souviens alors que c'était il y a très longtemps quand même. » « Bah écoutez, direction la morgue. » « Et direction peut-être la mort. » « Ce qui m'embêterait au plus haut point. » « Où les frères ? » « Coupe boulon. » « On connaît. » « Hop, on ne boit rien. » « Ok. » « Encore un coffre fermé. » « Un, un, un... » « Waouh ! » « Ok. » « J'essaye de chiquer au... » « On verra plus tard hein. » « Ok. » « Bonsoir. » « Bonsoir. » « Ça c'est bien ça. » « Ça j'aime bien ça. » « Une petite save ici qui plus est. » « Euh... » « En vrai de vrai. » « On va tout déplacer hein. » « Hum... » « Vous savez quoi, on va même déplacer ça je pense. » « Et on va garder ça. » « Voilà, ça me paraît pas mal. » « Ça me paraît être un bon équilibre. » « J'ai plus trop besoin de l'arbalète. » « Ouais, je suis comme ça moi. » « Ok, allez on est parti. » « Et rien. » « Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. » « Ok. » « Tout est sous contrôle. » « Ok. » « Qu'est-ce que c'est mon fraté ? » « Pourquoi il s'en va ? » « Bizarre un peu non ? » « Eh Anderson. » « S'il te plaît ma nouvelle déco. » « J'aime cette ambiance à mort. » « Très drôle. » « Comment est-ce que tu te sens ? » « Fais pas cette aide d'enterrement, Anderson. » « C'est qu'une petite blessure. » « Ça m'a permis d'avoir une discussion sur les ex-femmes... » « Avec Kiran. » « L'agent Estevez, je veux dire. » « On se fait des nouveaux amis, hein ? » « Je suis jalouse. » « T'es sûr que ça va ? » « Ouais, ouais. » « Et comment ça se passe de ton côté ? » « Watery était finalement une bonne piste. » « J'ai trouvé le rupteur et la secte. » « Mais l'histoire d'horreur modifie la réalité. » « Comme l'avait dit Wake. » « Logan, elle... » « L'histoire dit qu'elle est morte ici. » « Mais on peut l'arrêter. » « Attends une minute. » « Qu'est-ce que t'es en train de me... » « Logan est morte. » « Et ça fait... » « Un moment, maintenant. » « L'histoire d'horreur a aussi affecté Casey. » « Je dois me battre pour eux tous, maintenant. » « Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel ? » « La chose... » « L'ombre noire... » « Elle existe aussi. » « Ouais, je l'ai vu. » « Une espèce de nuage sombre. » « Wake m'a averti. » « L'ombre m'a sonné. » « Le FBC m'a retrouvé dans les bois après. » « Je vais tout arranger Casey. » « Ok, on peut faire un pouf l'age. » « Tout le reste. » « On va augmenter un peu la luminosité. » « Mais il faut... » « J'avoue que j'ai peur que ça vous embête. » « Borg, que je rétablisse le courant. » « Explose-les, Anderson. » « Mais oublie pas. » « Il y a des choses qu'un interrupteur peut pas réparer. » « Pour ce qui est du courant, tiens. » « J'ai trouvé un fusible sur ces enfoirés. » « Prends-le. » « Je vais m'en occuper. » « Ça... » « Ne touche pas Casey. » « Je te ferai signe quand ce sera sûr. » « Je compte pas aller... » « Bien loin. » « Euh... » « Profilage. » « Quelque chose de ton parent. » « Qu'est-ce qui arrive à Casey ? » « Je vais crever. » « Chouette. » « Une ombre qui rampe juste sous ma peau. » « Dans ma tête. » « Appelle mon ex. » « Dis-lui que je m'excuse. » « Casey, cas désespéré. » « Il a pas l'air en forme. » « C'est plus grave qu'il le dit. » « Il a peur. » « On a peut-être un peu rien à branler maintenant. » « Ok... » « Et encore... » « Deux carreaux. » « On a peut-être un peu rien à branler encore. » « Euh... » « J'ai le fusible. » « Je suis très content. » « Mais par contre... » « Un moyen de rejoindre Wake. » « Rétablir le courant au sous-sol. » » « On est toujours sur la même longueur d'onde. » « Euh... » « On va save. » « En mode normal. » « Très bien. » « Ça s'est fait. » « Allez, rafraîchis-moi tout cela. » « Superbe. » « Euh... » « On va y poser... » « On va y poser ça, en vrai. » « Je s'en fous. » « Moi, je compte bien la voir, cette carabine. » « On va se pencher dessus lors du prochain épisode. » « Comment rétablir le courant ? » « Je ne comprends pas. » « J'y suis pourtant dedans. » « Comment rétablir le courant ? » « Je dois rétablir le courant par ici. » « Et oui, je n'ai pas la carte du bureau du shérif. » « Par là, peut-être ? » « Non ? » « Ok... » « Tout simplement... » « Tout simplement... » « Anderson. » « Quoi ? » « Bonne et mauvaise nouvelle. » « Vous pouvez entrer dans le bloc de cellules. » « Mais les obscurs qui étaient dedans sont en liberté. » « Merci pour la... » « C'est dégâché. » « Pas le temps pour ces conneries, moi, les gars. » « Pas le temps pour ces conneries, moi, les gars. » « Pas le temps pour ces conneries, moi, les gars. » « Euh... » « C'est incroyable tout ça. » « C'est incroyable tout ça. » « Je rigole. » « Je rigole. » « Wow, wow, ça vibre dans ta gueule ! » « Allez, ferme-la. » « Putain ! » « Ça lui vibre dans la gueule, mais s'en fout... » « Bon ! » « Finalement, on va peut-être... » « On va peut-être récupérer ce qu'on avait mis ici, non ? » « Je ne sais pas. » « Attendez. » « Hop, ok. » « Ok. » « Là, qu'est-ce qu'on a là ? » « Je ne comprends pas ici. » « Ok. » « Et là ? » « Bon. » « On verra ce que ça donne. » « Attends. » « Il y a un truc que je n'ai vraiment pas pigé. » « Cette caisse-là... » « Qu'est-ce que c'est ? » « 1, c'est une diagonale ? » « C'est ça, non ? » « Non. » « 1, c'est un trait. » « Attends. » « On va essayer comme ça. » « Donc, 1... » « 1, 2, 3, 4... » « 1, 4... » « 1, 4... » « 1, 4, 6... » « Écoutez ! » « Parce que je me dis, c'est très bizarre. » « Je suis un monstre. » « Je suis un putain monstre. » « Allez. » « On prend. » « On prend. » « On prend. » « Incroyable. » « Je suis trop content. » « On va save et on va s'arrêter là, les amis. » « N'oubliez pas ! » « N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. » « On se retrouve. » « Très bientôt pour la suite et la fin sûrement de notre aventure. » « Bisous tout le monde ! » « On va se pencher sur cette fameuse énigme avec les livres là-haut. » « Bye-bye. » « Bye-bye. » « Bye-bye. »